Dès l'abrogation du décret Crémieux, Vichy demande aux responsables des affaires indigènes d'Algérie de mesurer les réactions des musulmans à cette annonce. Et elles sont loin d'être celles attendues. On ne se réjouit pas particulièrement. Malgré l'empressement des autorités d'Alger et de Vichy à les rallier à eux, les dirigeants musulmans ne cèdent pas à la propagande antisémite. Le plus important d'entre eux, Messali Hadj, celui qu'on considère comme le père du nationalisme algérien, déclare en mars 1931, depuis la prison où il purge une lourde peine. L'abrogation du décret Crémieux ne peut être considérée comme un progrès pour le peuple algérien. En notant le droit aux juifs, vous n'accordez aux musulmans aucun droit nouveau. L'égalité que vous venez de réaliser entre musulmans et juifs est une égalité par le bas. Dans les mosquées, selon de nombreuses sources, la consigne circule. Les juifs sont dans le malheur. Ils sont nos frères. Nous n'avons pas à profiter de cette situation pour nous emparer de leurs biens. Les vichistes s'inquiètent de cette collusion. A Oran, les conseillers musulmans soutiennent les démarches de la communauté juive en vue d'annuler l'abrogation du décret Crémieux. Ils signent une déclaration affirmant leur sincère entente amicale avec les français de confession israélite. Ferhat Abbas, qui ne s'est jamais réjoui de l'abrogation de ce décret, publie un manifeste qui va changer le cours de l'histoire. Il y réclame la condamnation et l'abolition de la colonisation, la liberté et l'égalité pour tous les habitants de l'Algérie. Le texte dit clairement que les musulmans avaient espéré jusque-là obtenir la citoyenneté française, et que c'est parce qu'on la leur a refusée qu'ils cessent de la revendiquer. Après les élections de 1936, les antisémites se déchaînent. A Oran, le maire Gabriel Lambert, ancien officier et prêtre défroqué, le casque colonial sur la tête, dénonce le Front populaire comme une manifestation de l'impérialisme juif, et exige la mobilisation générale contre les juifs. Alors que les partis fascistes français, comme le PPF de Doriot, veulent enrôler les musulmans, les principaux leaders nationalistes ne sont pas dupes de l'instrumentalisation qui est faite du décret Crémieux. À la veille de la guerre, celui qu'on appelle le pharmacien de Sétif, Ferhat Abbas, affirme haut et fort « Les juifs sont français, et ils le demeurent. Et ce n'est que justice. Il serait intolérable que certains néo-français veuillent faire la loi chez nous et contre nous. Libre à eux de nous exploiter, libre à eux de s'enrichir, ceci jusqu'à nouvel ordre. Et faire du racisme en Algérie contre les Algériens, halte là. » Chaque mairie doit garantir au gouvernement qu'elle ne compte plus de juifs parmi ses employés municipaux. Il y a l'exclusion des professions, l'exclusion de la fonction publique, mais l'exclusion scolaire, c'est ce qui est le plus durement vécu. Et puis on a des témoins célèbres, Derrida l'a raconté par exemple. « Je voudrais parler comme Algérien, né juif d'Algérie, de cette partie de la communauté qui avait reçu en 1870 du décret Crémieux, la nationalité française, et l'avait perdue en 1940. Quand j'avais dix ans, j'ai perdu la citoyenneté française au moment du régime de Vichy et pendant quelques années, exclu de l'école française. J'ai fait partie de ce qu'on appelait à ce moment-là les Juifs indigènes, qui ont rencontré parmi les Algériens de l'époque plus de solidarité que de la part de ce qu'on appelait les Français d'Algérie. C'est l'un des tremblements de terre de mon existence.